c'est pas là alors avec une bonne dérita alors donc ce coup là c'est en tant qu'étudiant de CEDD normalement il y a tout ce qui est le changement climatique comme on l'a dit donc c'est un peu en fait on va donner un peu d'informations sur la situation on va vous donner certaines informations sur c'est un peu pas une image comment est-ce que comment est-ce que comment est-ce que on a comment est-ce que l'université alors la première partie ça sera la situation la situation pour montrer qu'est-ce qu'il y a la base de la situation donc et puis on va parler de ensuite d'un normalement on va parler de la c'est 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 on Merci. 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 la vie ici. Normalement, on a 100% de l'énergie terrestre qui arrivent. Voilà. Donc, ici, on va avoir ici, on a 100% de l'énergie qui sera reçue ici, et puis on aura, à la fin, bien entendu, 70% qui vont repartir. Et, mais avant ça, il y a 30% ici, qui vont, on a les 100%. Il va y avoir, au niveau de l'atmosphère, la réflexion de l'air, qui vont ramener depuis l'atmosphère, une partie. On va descendre, il y a les nuages, les particules, y compris la route de zone, qui vont ramener une partie. Juste à ce qu'on arrive sur la terre, même au niveau de la terre, il va y avoir juste une réflexion. Il va faire repartir une partie. Et puis, on va avoir, au niveau de la surface du sol, 51% qui vont être ennés, 51% à l'intérieur. On va avoir, au niveau de l'atmosphère, comme des visions. On l'a eu, on l'a vu dans le cours de la détection de la année dernière, au niveau du sol, il y a la chaleur forte qui est émise. L'ayant sur l'atmosphère qui vont rédiger pour former l'immense activité, il va y avoir l'intensité qui est émise. Qui est émise. L'océan, par exemple, ça n'a que l'océan. Quand on dit, on mesure la température du sol de l'océan, c'est cette quantité de chaleur qui est captée, là, qui est donc émise. Donc, tout cela va contribuer à ces 41% au niveau du sol, de l'océan. Et puis, tout va repartir encore. Donc, à la fin, il y a des équilibres. On a 100% qui arrivent. Et puis, partout, les autres mécanismes qu'on connaît, émissions l'aide de la surface au grand rayon, je ne sais pas quoi, on a les flux de chaleur sensibles, tous ces éléments-là qui vont remonter. Et puis, en gros, il n'y a rien qui se fait. C'est une circulation, c'est un truc qui est équipé. 100% arrive, 100% remonte. Donc, du point de vue énergétique, le système de terre, atmosphère, est globalement en équilibre. Les rayons infrarouge émises vers le sol sont compensés par les rayonnements solaires absorbés, la pression donc égale au gain. Ça va. ... ... Merci. Merci. Si vous voulez une lampe, on estime que la lampe ici, la lampe torche, ça représente le soleil. Donc, tout le monde reçoit pratiquement toutes les faces, la face qui est exposée ici reçoit la même quantité d'énergie. D'accord? Alors, vous voyez, on a la même quantité d'énergie qui arrive, mais qu'est-ce qu'on constate ici par rapport à la surface que cette quantité d'énergie va atteindre? De la même quantité d'énergie, on a les points A, B, A, B, C, A, B, C. Quels sont nos constats? On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. C'est pourquoi la capacité d'énergie vous arrive, au niveau du C et B, par rapport à celle-ci où le sens. Alors peut-être que la deuxième image, c'est vrai qu'on le voit, je ne parle pas d'abord Vous voyez, la surface qui, cette quantité-là, elle arrive, elle arrive ici, elle arrive ici, elle arrive ici, vous voyez ici, voici la surface, où est-elle, la surface qu'elle atteint, elle est petite, la surface est grande, la surface est grande, en fait, ce n'est pas la quantité d'énergie qu'on voit, mais ce sont les surfaces qui sont, vous voyez, si vous voulez pas, le même rayon de soleil qui arrive, la lampe-là, c'est dans le même rayon, mais cette surface-là, c'est, elle est plus petite, en a, ou elle vient. Donc, si je le prends ici, voilà, que peut-on dire par rapport à l'énergie solaire reçue par unité de surface? Donc, on considère que ça, donc maintenant, on regarde toujours, c'est vrai qu'on va arriver peut-être à ce que John a dit, mais avant qu'on arrive à là, il faut regarder d'abord, lui, par surface, regarder en a. Je reviens ici, avant de revenir, vous voyez bien, c'est la même quantité d'énergie qui arrive, mais à l'équateur, vous voyez, c'est qui, elle reçut la surface, où, elle atteint la surface, c'est comment? Elle est toute petite, puis juste à ce qu'on arrive au port, la surface est grande. Ça va? Alors, donc, on suppose que les mêmes rayons de soleil arrivent, mais quand il arrive à l'équateur, où une même surface, elle atteint une toute petite surface, au fur et à mesure qu'on va au niveau des progles, la surface est grande. Alors, on vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie qui est reçue par surface? Alors, c'est comme si on donne 1000 francs, ici, c'est comme si on a l'équateur, on donne 1000 francs à deux personnes. Les mêmes 1000 francs, vous voyez que, regardez, la quantité, l'espace qui est là, on donne 1000 francs à deux personnes. Chacun aura combien? Mais plus, on va vers le port, les personnes de l'église, comme ça arrive vers le port, c'est 10 personnes. La surface représente le nombre de personnes. Donc, chacun aura 100 francs, 100 francs. Donc, en ce moment, la quantité, c'est comme que le soir, la chambre, elle, le port, elle, le port, elle, le port. Mais c'est un, on a eu une qualité d'énergie qui vient, on met ça sur une petite surface. La petite surface va recevoir toute la quantité. Donc, c'est clair, si c'est 100, je ne sais pas quoi, la quantité va recevoir. Mais quand on va vers le port, la quantité a été dans, donc, elle va, c'est la même quantité. C'est bon? Donc, elle, c'est là, il va partir sur une grande surface. En ce moment, dans cette surface, l'unité de surface va recevoir moins, parce que c'est beaucoup. Donc, c'est la même quantité que j'ai partagée sur une grande surface. Donc, c'est ce qui va, d'abord, en ce que je vais expliquer, pourquoi est-ce que, au niveau du port, Alors, quel est, par rapport à l'année dernière, quand vous avez fait le cours de l'autre, quelle est la caractéristique du sol, par exemple, qui nous permet, qui permet de faire ça? Quelle est la caractéristique de la terre, quand est-ce que le cours de l'autre ici? Vous voyez que c'est par rapport à l'épinaison. Si elle était comme ça, c'est vrai qu'ici, par l'épinaison, c'est pas la caractéristique de la terre. Parce que vous voyez qu'ici, on est là, il vient tout droit dessus. Ici, il commence à être courte. Donc, plus on devient, c'est à ce moment que vous voyez ici, la deuxième. Voilà, vous voyez ici, c'est la séricité. Ici, il vient tout droit dessus l'équateur. On a ça. Et ici, puisqu'on commence à devenir systérique, en ce moment, le même rayon, vous voyez, la même distance qu'elle a, atteint ça. Mais ici, pour la même distance, la surface couverture est plus grande. Au fur et à mesure, on monte, en haut, c'est la même chose. Vous voyez que c'est le même rayon qui arrive dès le départ. Mais arrivé ici, la surface qui touche est plus grande à l'équateur. Donc, c'est ça, la première des choses qui explique pourquoi est-ce que au niveau, nous avons fait froid à l'équateur, et pas non, au niveau des pôles, parce qu'à cause de la séricité, le soleil, les rayons-soles n'arrivent pas de la même manière. L'équateur qui se trouve perpendiculairement au rayon du soleil, c'est ça, parce que ça se trouve, c'est perpendiculaire, reçoit un maximum d'énergie. Alors que l'autre, plus que c'est séric, donc l'âge change, les rayons, elles repartissent une grande surface. Ça va? Alors, la tête en séric, un même rayon solaire, c'est donc touché le sol, perpendiculairement sur une surface réduite vers l'équateur, et puis, obliquement, sur une surface plus grande au niveau des pôles. L'équateur reçoit donc davantage par unité de surface que le pôle. C'est bon? La température diminue quand la latitude fait quoi? Augmente. Alors, donc, ceci va permettre de définir les autres compagnies. Ça va, je m'apprécie de tout à l'heure reçue. Les zones du système A20 ne sont pas séparément en équilibre. Quand on les met séparément, ils ne sont pas en équilibre. On va passer effectivement ici, au niveau de l'équateur, jusqu'aux deux tropiques. Ça va? Entre les deux tropiques, la quantité de chaleur est plus qu'entre le tropique et puis la limite du sel polaire arctique en haut et puis le sel polaire arctique en bas. Et puis, à la limite du sel polaire arctique jusqu'en haut, il fait plus froid, moins d'énergie. Et c'est la même chose à partir du sel polaire arctique. Donc, on a les zones. Ce qui va permettre de définir les zones intertropicales, et puis on a les zones tempérées au milieu, au niveau de l'Europe et de l'eau, tout et tout. Et on a les zones glaciales. Donc, si on regarde bien peut-être la île et l'église, quels sont les limites de ces zones ? C'est le plus le plus contraire. Quels sont les fluidités ? En matière de latitude, la zone intertropicale, c'est trop de trois fois. Même si c'est parce que c'est vrai que, comment on a fait ça ? Je pense que c'est tout, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment tu fais que c'est pas là, donc voilà, c'est la chaleurage, qu'elle soit dit que c'est la chaleurage, c'est la chaleurage, c'est la chaleurage. Non, 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 non. Non, 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 mais on se trouve entre 30 nord et 30 sud. Oui, on est vraiment dans la. Je n'ai rien dit en matière de latitude. Je n'ai rien dit, quelles sont les études ? Ça se fait en matière de latitude. Pas du tout, pas du tout. On a l'air là, tout le monde. Il n'y a pas encore des problèmes. Et puis l'autre, il y a 30, 60, 60 jusqu'à 40, c'est chaud. À la surface, quelle que soit la latitude, les gains sont supérieurs aux pertes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en fait, ça veut dire simplement que, on dit à la surface et quelle que soit la latitude. Donc, en ce moment, on ne voit plus le globe comme un cercle. C'est la terre comme une carte. C'est tout simplement qu'on dit à la surface de la terre, il fait plus chaud qu'en a la latitude. C'est bon ? À la surface et quelle que soit la latitude. C'est vrai que, à l'équateur, il fait chaud. Mais vous allez voir qu'à l'équateur aussi, en allant en haut, il fait plus froid. Même si on se trouve au pôle, le pôle où on est au pôle, quelqu'un va essayer de faire froid là-bas, mais la température au niveau du pôle, depuis la température, quand on est à la verticale, plus on monte, même si on se trouve à moins 40 degrés, plus on monte, on commence à moins 50 ou moins 60. Donc, quel que soit où on se trouve, il fait plus chaud au sol qu'en haut. Vous autres qui avez bien venu sur l'avion, vous ne pouvez pas venir en cas où il y a trois points de vue. C'est vrai que quand on est à l'avion, quand on va à l'attitude, c'est vrai que quand on fait un peu froid, c'est tout, mais tous on va à l'attitude, tout se fait plus fort. Donc, en fait, c'est ça. C'est un peu le système. Sur le sol, il fait toujours plus fort. Alors, la différence de durée générale d'éclairagement d'un point de vue de la terre permet de délimiter d'un point de vue de la terre qui se doit tomber à l'éclairage. Ça va. Et on va voir que, avec ça, c'est qu'il y a eu d'ici tout simplement. Ici, à l'Équateur, on n'a pas trop de problèmes de durée de durée. On n'a pas trop de ces... C'est vrai que quelques fois, à un certain moment de l'année, on peut voir qu'à partir de 18 heures, comment ça fait, c'est qu'à partir de 18 heures, c'est qu'il y a des moments où tu t'es trente et autres. Ça tourne dans ce canneval. Mais à l'heure, c'est pas la peine. À l'heure, j'ai vu un matin, j'ai arrivé un moment-là à l'Équateur de 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 l'Équateur. Je n'avais même pas l'Équateur de 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 l'Équateur Tous les enfants restent dans les noirs pendant 20 mois, c'est là-bas, c'est très bon d'apparition. Et ça aussi, les premiers scientifiques vont se servir de tout ça aussi pour délimiter les zones. Les zones, les différentes zones dont on parle là. Équateur, pôle, tropique et autres. Ils vont utiliser la durée, la variation de la durée du jour et de la vie. Parce que dans cette zone là, intertropicale là, elle est très limite. Là-bas, souvent, ça reste toujours. C'est égal avec beaucoup. Quand on va dans les zones tempérées, il y a des périodes là, c'est carrément. Et puis là-bas, ça c'est une période qui tentait où l'on allait plus fêche. Une période qui tentait où l'on allait plus fêche. Ici, comme je le disais, il y a des moments en Europe, et il y a des moments où jusqu'à la fin de 2 heures, même jusqu'à la fin de 3 heures de fêche, c'est des périodes. Et puis, il y a des périodes à partir de 18 heures. 18 heures là déjà, la nuit a tombé depuis 7 heures la nuit. Et puis, le couche de l'air, c'est parfois très haut, vient la couche de l'eau. Donc, ces histoires de latitude des zones là, ont été faites en fonction de ces variations. de ce que l'on allait plus fêche. Alors donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a les zones pour les citoyens de 60 et 60 nord, 60 nord, au-delà de 60 nord, 60 sud. Au revoir. Ah, ça vaut parfait là. Oui. Oui, oui. C'est pas beaucoup. Je vais essayer de vous connecter. Oui. Si c'est là, on peut me faire un moment. Oui. Oh, ça, on peut être si tais impossible. Tu paroles ne這裡. Non, c'est pas possible. C'est boarding, c'est pas possible. Ah, non, un suis-c'est oui. Attends... Alors donc je disais que les zones non plus seulement définies. On a 30, 60, 60, 60, 60, 60. Systématiquement, nous défavorables sur le plan énergétique. Ça va, ça va, ça va, il n'y a pas assez de chaleur là-bas. C'est bon? Et puis on a... Donc dans cette zone, les jours et les nuits peuvent durer plusieurs mois selon les saisons. Ça va, je crois que c'est la simple, c'est la simple. Non, je n'ai pas les recherches, c'est la découverte. Mais bon, il faut essayer de reconnaître partout, c'est-à-dire que tu regardes et tu te le dis. Alors, quand on s'est mis au-delà, on a eu cette petite chanson, on était là, on a eu parti pour faire une chanson, c'est la découverte. On a eu parti, on a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti. On a eu parti. On a eu parti. On a eu parti, on a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti, on a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti. On a eu parti, on a eu parti. Il cherche à rentrer. Non, il cherche à se connaître. Il cherche à se connaître. Alors, les hommes d'empéries 30, 30 et 60, 30 et 60, nord et sud, souviser, régime intermédiaire. Si vous voulez, l'écran n'est pas partagé. L'écran n'est pas partagé. Ah, comment tu es rentré? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, M. Jallot? Oui, professeur, c'est bon. D'accord. Alors, peut-être qu'on a eu un rétabit, mais juste rapidement, vous m'a donné? Oui, professeur, je vous entends. D'accord, alors, donc, je disais rapidement que le cours, là, vous aurez l'occasion de voir sur les premiers diapos. Il s'agissait de voir tout le système climatique, océan, atmosphère, comment est-ce que ça se fait, les circulations et autres, qu'est-ce qu'il y a à part, donc, les circulations, les vents, et puis des, comment on appelle ça, des nuages et autres, et puis la circulation océanique aussi. Donc, aujourd'hui, il s'agissait de voir le système, le taux de chaleur reçu. Donc, on a commencé par montrer que, en fait, il y a 100% de chaleur qui est reçue par la terre, il y a 100% de chaleur qui est répart aussi. Mais, à la surface de la terre, il y avait plus de chaleur reçue que, pardon, il faisait plus chaud à la surface de la terre. au fur et à mesure qu'on parlait dans l'atmosphère, il fait plus froid. C'est bon. Et ça, il fait plus froid, mais on a aussi le fait qu'au niveau de, je reviens rapidement dessus, comme c'est pas trop loin, on avait le fait que la terre recevait les rayons solaires de façon différente à cause de la sphélicité de la terre. Donc, normalement, au niveau de l'équateur, on reçoit plus de chaleur au niveau de l'épaule. C'est bon? C'est bien, monsieur. Bien. Alors, cette répartition de chaleur aussi fait que, normalement, on a des durées de la journée, la variation de la durée de la journée de la nuit, qui est différente en quittant l'équateur jusqu'au port. dans la zone tropicale, on va voir que, au niveau de la journée, c'est dans certaines périodes où il commence à faire noir juste à partir des 18 heures, mais la différence n'est pas trop. Alors que quand on va plus dans les autres tempérés jusqu'au port, on peut avoir des saisons où il fait jour pendant toute une période, un mois, et il fait nuit tout un mois aussi. Nous, au niveau des l'équateurs, on ne sent pas trop cette différence, les variations sont toutes petites. il y a des périodes où on sent qu'ils commencent à faire nuit à partir de 18 heures, 17 heures, et à 17 heures, il fait son. Et puis, toutes ces variations, ce stèle, ce n'est pas aussi fort que ça. Alors qu'il y a eu jusqu'à 22 heures, 23 heures quelques fois pour certaines périodes qui sont encore jours. Et tout ça est dû à la forme de la terre et puis au rayon solaire du Sud. Donc, ça va permettre de définir les différentes zones sur lesquelles on était. On était sur les différentes zones du globe. des zones intertropicales où, bien entendu, les jours et les nuits peuvent durer selon les saisons pendant des mois. On a la zone tempérée où ça varie un peu, mais ce n'est pas aussi fort que le niveau des zones polaires. Et puis, les zones intertropicales où l'énergie solaire est importante et sensibilement constante, ce qui va faire que la journée, la durée de la journée aussi et de la nuit, ça ne varie pas comme ça. C'est la même journée parce que toute l'année. Alors, c'est là qu'on était. C'est vrai que je suis allé un peu rapidement, mais vous aurez le temps de poser des questions. Alors, donc, je disais, voici ce même bilan qui est sur ce schéma-là. Alors, sur ce schéma, on va constater que nous avons un... Comment on appelle ça ? Un artiste. On a mis sur avant les latitudes et puis, on leur donne l'énergie reçue. Alors, vous constatez... Je n'ai pas le schéma sur moi. Hein ? Oui. J'ai l'impression que c'est bloqué à votre niveau. Diapo 11, depuis, ça n'a pas bougé. Diapo 11. Est-ce que ça vous a choisi ? Non, pour ça. Ça. La technologie ne va pas nous tuer. Ça a bougé maintenant. Ça va ? Ça va ? Oui, pour ça, c'est bon. Vous avez un diapo ? Diapo 12. Voilà. Alors, je disais qu'ici, on a donné la latitude, donc vous voyez qu'on part de 90. Plus, moins 90, c'est quel pole ? On a les latitudes. Moins 90, c'est quel pole ? En Antarctique, on est en pole sud, on arrive à zéro à l'Équateur et puis à 90, au pole nord. Et puis, on a l'énergie reçue, donc, par l'attitude de nous. Donc, nous voyons que si on devait avoir quelque chose d'équilibré, c'était ce qui est en pointier rouge. Si tout le monde recevait, normalement, pratiquement les mêmes quantités, on allait avoir ce qui est en rouge. C'est bon ? Mais en réalité, voici ce qu'on a qui est en bleu. Donc, en bleu, on constate qu'on a, au niveau du pole nord, au niveau du pole sud, on a quoi ? On a un déficit. L'énergie qui devait être reçue par rapport à l'énergie reçue qui est en bleu. Ça va ? Arrivé au niveau de la zone tropicale, si vous voulez, on a ce qui devait être reçue qui est en bleu qui est au-dessus, ce qui devait être reçue, pardon, qui est en rouge et en dessous de ce qui est reçue normalement qui est en bleu. Donc, on a un excès, un surplus d'énergie. Et, au niveau du pole nord, à 90 degrés, on a ce qui se passe au niveau du pole sud. C'est bon pour tout le monde ? Oui. 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 C'est vrai qu'en général, là-bas, il peut y avoir cette différence-là. Mais, en général, en général, à ces deux endroits-là, il fait plus froid. Maintenant, les deux, même s'il fait plus froid là-bas, il ne reçoit pas dans les mêmes densités. C'est bon ? Et sinon, le froid qui est là-bas, il fait s'en parler au pole nord, s'en parler au pole sud, il ne peut pas évaler ce qu'il y a au niveau de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat. Alors, ce déficit qu'on a est à la base de quoi ? La situation à construire. Comment est-ce que c'est à la base de la situation à construire ? Quelqu'un peut me donner pourquoi est-ce que ça peut être à la base de la différente énergie reçue au niveau des autres écartes ? Comment est-ce que ça peut être à la base de la situation à construire ? Voilà. Je me coupe. Comment est-ce que la différence... Ici, on a un déficit. Au niveau du pole nord, nous avons déficit d'énergie reçu, pole sud déficit, et puis au niveau de la zone éclat de la zone tropicale, nous avons un excès. Comment est-ce que l'excès et le déficit de la feu est à la base de la situation à construire ? La situation à construire. La poille du feu. Pole nord. Alors, quand on a commencé le coup, on a dit que les systèmes... qui restent les systèmes qu'on avait, quand on reçoit, en général, à la fin, est un système en équilibre. N'est-ce pas ? On a dit que c'est un système en équilibre. Et puis ici, on vous dit qu'il y a des déficits, il y a excès en équilibre. C'est le fait de vouloir faire cette compensation. parce qu'il va falloir que de la chaleur, on va le voir avec, il se déplace, il ne fait pas. Parce que vous voyez qu'à Tremont, on estime qu'il fait chaud ici à Tremont. Mais s'il n'y avait pas de déplacement, il ne fait que la chaleur qui est ici. Il se déplace, il est compensé. Le froid, et non, il y a là-bas, il n'allait plus ici, il n'allait plus chaud, il n'allait plus carrément ici. et il n'allait plus encore plus chaud. Mais ce n'est pas sûr, il y a de la chaleur qui va se déplacer pour lui. Et qu'est-ce qui va conduire cette chaleur-là ? Le plâton à Deve. Elle est le plénie. Allo ? Oui, Broseur. D'accord ? Oui, Broseur, ça va. D'accord. Donc, le système soleil vient de tout, le système où la terre va s'assurer à Tremont, et c'est un gestionnaire. de la boule, c'est normal, c'est comme quand je vais, c'est un gestionnaire. Si vous en prenez un gestionnaire, dans un point assez chaud, assez correctement, un peu de fois, j'arrive avec la petite tasse, ça va, et vous êtes sur le place, quand ça va, quand on a essayé de faire de chaud, mais non seulement ça va essayer de chauffer, après on a l'impression de l'humain, puis on a l'impression de faire de chaud. Parce qu'il n'attendait pas de l'eau, avec une oxydation, puis un excès, ça ressort, que je crois aussi, c'est déçu. Donc, c'est ça qui va, en fait, faire un entraîné, engendrer, donc, le système de circulation. Alors, donc, la nécessité, nécessité, que des transferts d'énergie s'effectuent, ça va, parce qu'il y a un excès que nous parlons, il y a une nécessité. L'évoquateur vers le port, par une circulation, méridienne permettant le transport d'énergie, excédentel, et des basses parties, tu te fais, les au-delà. Ça va? Présent, je n'ai pas l'écran. C'est toujours Diapo 12. C'est toujours Diapo 12. Donc, je fais quoi? J'ai fait le patin d'écran, vous dis, voilà. Oui. Oui, ça c'est fait. Non, là, vous êtes revenu sur le patin, le powerpoint, non, le patin d'écran. Le patin d'écran, la voie, le patin d'écran. Non, vous parlez sur moi, votre écran. Tu sais que c'est pas, sur votre écran, voilà. Je suis dans du, mais ici c'est quoi, ça m'en parle, c'est pas mon délai. je crois qu'il doit y avoir deux écrans, deux fichiers. Monsieur Jeannot, qu'est-ce que vous voyez? Je vois Diapo 13, transfert de chaleur pour le rétablissement de l'équilibre. Diapo a bougé, je vois? Oui, je pense. D'accord. Alors, donc, j'ai dit, il y a une nécessité que les transferts d'énergie s'effectuent puisque on a déficit de l'équipage, excède de l'équipage. Donc, c'est ça la nature normale, il y a toujours un équipage. Alors, donc, déréquivés vers les pôles par une circulation méridionale permettant le transfert d'énergie excédentale des basses latitudes vers les zones polaires. Donc, les basses latitudes, on peut trouver déréquivés vers le pôle nord et vers le pôle sud. de l'équipe. Alors, donc, ce transfert est donc réalisé par l'atmosphère à 60% et puis par l'océan à 40%. Il y a l'atmosphère au niveau de la situation qui est en train qui est transportée à 60% la chaleur et l'équateur, les zones équatoriales vers les zones polaires et on va le voir s'il y a l'océan qui va transporter la chaleur les zones, on va le voir les zones équatoriales les zones chaudes vers les zones polaires. Donc, il va avoir un transfert de chaleur atmosphérique comme océanique ou équilibré. Donc, vous écoutez ces circulations même au niveau de l'océan aussi, tout le coup, sans rien, c'est la nécessité d'avoir un équilibre à la base de ces transferts de chaleur. Donc, on a dit qu'il va avoir un premier transfert de chaleur qui va se faire en part de l'équateur de l'équateur et de l'équateur vers les zones polaires. Quel sera le deuxième type de transfert qui va se faire ? Ouahou. Non ? Non. Tout d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai dit qu'on avait dit qu'on avait dit qu'elle a été quelquefois à la surface du sol. Elle est plus chausse que quand on est dans la construite. Vous avez vu que le premier, ça se fait. Si on suppose qu'on a une carte sur ici, ça va de la boîteur vers le bord. Donc si je suis là, je regarde, c'est comme si c'était une circulation horizontale. Est-ce que maintenant, c'est pas régulier. La deuxième, c'est une circulation verticale. Parce qu'on a dit, quel que soit où on se tourne, le sol, la surface de la Terre, elle a un excès d'énergie, de chaleur par rapport à l'atmosphère. Donc où il y a différents sens, il y a différentes énergies, il y a une énergie qui va s'établir aussi. Donc il va y avoir aussi un excès de chaleur qui va se faire dans le sens vertical maintenant. C'est-à-dire de la surface du sol vers l'atmosphère. Si l'atmosphère est plus froid, la surface est plus chaude. Donc il va y avoir un excès d'énergie qui va se faire. Quelque soit où on se tourne, à l'équateur, le sol est très chaud, mais quand on monte, il fait froid. Donc il y a un excès. On est au port, il y a un fait froid au port là-bas, mais le froid qui est sur le sol là est moins que un allant de main à l'ancée. Donc il y a un équilibre aussi qui va essayer de se créer. C'est bon. C'est bon. Encore une fois, il faut qu'on peut en l'investissement. Alors, ça ne va pas être découlée. Il faut que c'est différent du déjeuner d'avant. Pisa, elle... Non, c'est l'investissement, il doit arriver. Je vous remercie.